dames et messieurs bonjour bonsoir c'est vraiment pour moi un réel un réel plaisir de vous présenter cette vidéo du docteur claudel nubici que j'ai trouvé très riche je suis tombé sur cette vidéo j'ai dit je ne peux pas regarder cette vidéo pour moi je dois présenter cette vidéo à tous mes projecteurs tous mes projecteurs doivent écouter ce message c'est vrai il fait souvent des sorties que moi je trouve un peu bizarre mais aujourd'hui là cette vidéo si vous a dit c'est monsieur que je suis constamment écoutez attentivement la vidéo les amis je vous prends prêt pour vous donner mon point de vue je vous dis encore la vidéo est très riche et baudet si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi tout ce que je peux souhaiter à une personne c'est d'avoir autour des personnes bienveillantes et pour moi les personnes bienveillantes ne sont pas les personnes qui ne disent rien ne sont pas les personnes qui apprécient uniquement ce que vous faites parce que ce sont les personnes les plus dangereuses moi je suis sur internet depuis pratiquement dix ans et ceux qui m'ont permis de progresser et de continuer à rester au top jusqu'à ce jour ce sont des personnes qui m'insultent ce sont des personnes qui me dénigrent ce sont des personnes qui tirent sur moi ce sont des personnes qui ne l'ont aucune occasion pour montrer à quel point je suis un escroc un bandit un an d'accueil tout ce qui va dans ce sens là sans cette personne j'aurais disparu aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui montrent leur sincérité ce sont des personnes qui montrent leur transparence ce sont les personnes qui montrent que non ça je ne suis pas d'accord avec ça et je vais le dire sur la place publique parfois avec leur propre nom ça veut dire pas avec des faux profils est ce qu'il y a une manière plus authentique de montrer la sincérité que de dénigrer que de critiquer parce que les gens vont prendre mal en disant non les gens sont méchants en ligne les gens insultent ce n'est pas normal il ne faut pas faire ça mais vous vous insultez en cachette vous insultez en privé vous insultez dans les bureaux vous insultez sous couvert vous insultez en faux profil si tu as quelqu'un qui vient avec son nom et il t'insulte il te dénigre tu dois plus respecter cette personne que quelqu'un qui est proche de toi et qui me dire parce que malheureusement vous cheminer avec des personnes qui sont autour de vous qui voient des gaffes que vous êtes en train de commettre et qui ne disent rien lorsque vous leur demandez leur avis ces personnes disent non ça va c'est tranquille je pense que ça va aller je n'ai pas de point de vue à donner en fait ce sont ces personnes qui sont les plus dangereuses dans votre vie si vous êtes entouré de ce type de personnes ce sont ces personnes qui vont vous détruire parce qu'elles ne sont pas sincères elles ne sont pas honnêtes elles ne vous disent pas exactement ce qu'elles pensent ce des gaffes que vous êtes en train de commettre ça veut dire que l'une des plus belles bénédictions qu'une personne pourrait avoir qu'un entrepreneur pourrait avoir c'est d'avoir des personnes qui tissent oui continuellement chaque jour qu'ils vont critiquer ses produits critiquer ses services critiquer sa personne critiquer sa manière d'être critiquer sa communication critiquer sa gestion critiquer tout parce que ce sont les critiques qui nous poussent à nous remettre en question à nous améliorer si je suis là depuis près de dix ans malgré tous nos échecs tous nos challenges toutes nos tonties c'est parce que à chaque fois quand je m'assois je me dis comment faire pour améliorer ce produit comment faire pour améliorer ce service parce qu'il ya telle personne qui en a emballé en mal parce qu'il ya telle personne qui a critiqué parce qu'il ya telle personne qui a trouvé que il faut qu'on modifie telle chose dessus dernièrement même j'étais avec un anglophone qui disait regardez votre paquet de yoga dans la traduction en français n'joka est bien là présenté en doré mais dans la traduction en anglais n'est pas doré et il me parlait de ça en public en m'insultant et j'ai trouvé que c'était pertinent et dans les nouveaux paquets de lignes c'est modifié c'est pour dire à quel point tu peux avoir quelqu'un qui est auprès de toi tous les jours qui ne te dit rien qui apprécie toujours ce que tu fais en fait cette personne qui va te détruire il ya des personnes qui t'insultent pour sauver ta vie il ya des personnes qui te critiquent pour te sauver de l'abîme il ya des personnes qui tient sur toi pour te faire comprendre à quel point tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction il ya des personnes qui restent silencieuses pour te détruire il ya des personnes qui ne disent rien parce qu'elles savent que tu es dans la mauvaise direction et qui veulent tout faire pour que tu puisses rester dans cette mauvaise direction et mourir il faut faire très attention comme je l'ai dit il ya des personnes qui t'insultent pour sauver ta vie il ya des personnes qui t'acclament qui te félicite pour que tu puisses disparaître de la meilleure des manières et moi je dis toujours je suis très grand pour me défendre moi même n'essayez pas de me défendre quand je bouffe les tontines ça ne sert à rien parce que c'est vous même qui est en train de parfois manifester une certaine inconsistance sur le plan spirituel moi je suis préparé par rapport à ce que je fais j'aime des personnes qui tirent j'aime des personnes qui insultent j'ai des personnes qui sont honnêtes j'aime des personnes qui sont sincères envers elles mêmes et qu'on a capacité de dire ce qu'elles pensent parfois on se plaît en disant que pourquoi est ce qu'on fait bien les choses vous ne parlez pas si tu fais bien c'est ce qu'on attend de toi pourquoi on doit parler si tu fais bien ça veut dire que tu as fait ce que les gens aiment et c'est pour ça qu'on t'insulte chaque jour pour que tu fasses bien pourquoi tu veux que tant tu fais bien on parle on doit parler quand tu fais mal parce qu'on ne veut pas que tu fasses mal le contraire de l'amour ce n'est pas la haine mais c'est l'indifférence ça veut dire que quelqu'un qui manifeste de la haine vis-à-vis de toi montre qu'en réalité il t'aime il t'adore c'est parce qu'il t'adore qu'il te montre des manquements c'est parce qu'il t'adore qu'il te montre que ce que tu fais n'est pas correct c'est parce qu'il apprécie énormément ce que tu fais qu'il ne veut pas te voir tomber dans l'abîme c'est pour ça qu'il te dit ne fais plus ça ce que tu fais s'il n'est pas correct il faut que tu corriges ça et il dit à visage découvert quelle preuve d'honnêteté quelle preuve extrême d'amour et de sincérité c'est ça que tu dois apprécier c'est ça que tu dois rechercher que ce soit en tant que personne que ce soit en tant qu'entrepreneur moi c'est ça qui m'a permis d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui j'échoue je me relève j'apprends parce qu'il ya des gens qui insultent qui déniquent qui calomnie et je me dis dans tout ce qu'ils disent là même si c'est de la boue qu'est ce que je peux prendre pour m'améliorer à chaque fois il ya toujours une leçon à en tirer vous devez faire très attention aux personnes qui sont autour de vous qui ne disent rien qui n'ont jamais d'avis à donner qui estime toujours que tout ce que vous faites est parfait c'est magnifique nous sommes humains dont la faille est naturel c'est normal qu'on se trompe et c'est important d'avoir des personnes qui vous disent ce que tu es en train de faire n'est pas correct on est pas obligé d'être d'accord sur tout comme j'ai dit le contraire de l'amour ce n'est pas la peine mais l'indifférence si vous avez quelqu'un qui est indifférent par rapport à ce que vous faites un peu comme dans une relation de couple vous avez votre copine votre copain tout ce que vous faites elle ne dit rien il ne dit rien vous rentrez à deux heures il me dit rien elle ne dit rien vous faites une semaine dehors il ne dit rien elle ne dit rien ça montre que l'amour est en train de disparaître l'amour est là lorsqu'on te critique chaque jour lorsqu'on te rappelle que tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas c'est parce que je t'aime que je te dis que ça ne me plaît pas donc c'est très important je voulais faire ce coup de gueule pour pouvoir faire comprendre aux gens que en réalité vous avez besoin des personnes qui vous critiquent vous avez besoin des personnes qui vous insultent et vous avez besoin de provoquer les gens pour les pousser à exprimer ce qu'ils sont eux mêmes parce que c'est très important donc parfois vous devez poser des actions pour pousser tous ceux qui sont autour de vous à se dévoiler réellement et à montrer réellement ce qu'elles sont ces personnes parce que ce sont parfois les personnes hypocrites des personnes qui pensent des choses qui n'arrivent pas à le dire et parfois vous devez l'écouter pour leur montrer que en fait je veux que tu te dévoiles parce que je sais que tu as des choses à dire moi c'est ce qui m'a gravé jusqu'aujourd'hui moi c'est ce qui m'a permis de me développer spirituellement c'est ce qui m'a permis de pouvoir progresser dans ce que je fais et moi je te recommande toi aussi de ne pas prendre des critiques de ne pas prendre des insultes de ne pas prendre des calomnies comme si c'était des personnes qui te détestent non le contraire de l'amour ce n'est pas la haine le contraire de l'amour c'est l'indifférence quelqu'un qui t'insulte c'est parce qu'il t'aime énormément donc moi j'aime toutes les personnes qui m'insultent toutes les personnes qui me calomnie si j'étais chrétien j'allais prier pour elle mais comme je suis un spiritualiste je suis quelqu'un qui va donc pratiquer de la spiritualité africaine pour leur montrer à quel point je leur témoigne toute ma gratitude parce que quand quelqu'un t'insulte ça dit qu'il prend du temps dans son temps précieux pour te montrer à quel point il t'aime et que tu dois t'améliorer quelle preuve d'amour et d'honnêteté donc voilà ce que je te recommande à toi on ne pleure pas parce que l'internet c'est la rue mon frère moi j'ai grandi en tant qu'à n'a pas dans 20 ans et quand tu pleurais dans la rue on te fouettait quand tu pleures on te fouette plus qu'avant on t'insulte plus qu'avant parce qu'on te considère comme une mauviète on ne pleure pas sur internet si tu bouffes ta tontine tu bouffes au calme tu tires tes leçons tu t'améliores c'est tout ce que je pourrais vous dire on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique si tu es ancien sur la page partage la vidéo et si tu es nouveau abonne toi ok voilà mes frères et sœurs mes projecteurs je crois vous avez bien compris le message en réalité il a tout dit parce que je n'aime même plus grand chose à ajouter mais ce que je voudrais juste dit pour conclure c'est que je viens de comprendre ou bien de gagner beaucoup encore dans ma vie à travers cette vidéo après avoir écouté cette vidéo je ne vois plus certaines choses comme avant et c'est ça la vie des noms je ne peux plus lire bref je ne peux plus interpréter certains commentaires sur mes plateformes comme avant rien n'est étrange sur tout ce qu'il a dit là c'est clair ce sont des choses qu'on nous dit au quotidien mais la façon la manière dont il a expliqué cela ça passe mieux donc je vous ai dit il ya ce monsieur et à monsieur philippe simon voilà les personnes que j'écoute parce qu'en les écoutons ça augmente toujours quelque chose de plus dans ce que tu connais déjà les amis je pense que la vidéo a été clair merci de partager la vidéo la vidéo t'a aussi intéressé j'ai dit je ne pouvais pas garder ça pour moi partager aussi pour que ton frère écoute aussi le message ciao c'était jean franco s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos